Madame Janius est arrivée dans la classe. Mais où sont ses élèves ? Elle va devoir gérer ça tout de suite. Il suffit d'allumer un feu. Et Ellie est là maintenant. Un petit coup de brumisateur. Et Ashley est prête pour le cours aussi. Super ! Et voici Ellie, l'amie de la Terre. Il ne manque plus que Carrie. Génial, tout le monde est là. Elles peuvent commencer. Bon alors, pour chaque réponse correcte, vous recevrez une étoile. Celle qui aura le plus d'étoiles aura un prix. Mais d'abord, on va passer un test. On dirait que la fougueuse Elle n'est pas vraiment ravie. On ne peut pas dire la même chose de notre Ashley aquatique. La terreuse Ellie a trouvé quelqu'un sur qui copier. Quel hier sournois ! Wow ! On peut vraiment faire ça ? Elle est en feu ! Oups ! Son anti-sèche est ruiné. Et Ellie, elle, a besoin de sécher un peu. La Evienne Carrie a été distraite par le lierre. Oh non ! Éternue pas ! Quelle horreur ! Et comment on va savoir à qui sont ces feuilles maintenant ? Si c'est comme ça, personne n'aura d'étoiles. Les filles des éléments doivent apprendre à dessiner. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Merci ! Oh ! La fille du feu a fait fondre son crayon de cire. Oups ! Que va dire Mademoiselle Genius ? Waouh ! Waouh ! Trop cool ! Ça, c'est du grand art. Tu mérites une étoile. Oh ! N'est-ce pas ? La fille de l'air essaie de faire de son mieux. Oh ! Voilà une idée ! Waouh ! C'est si coloré ! La prof adore ! Allez, maintenant, Terre va nous montrer de quoi elle est capable. D'ailleurs, le vert, c'est sa couleur préférée. Super ! Elle a aussi eu la meilleure note. Quant à... Oh ! Zut ! C'est tout mouillé ! Ashley n'aura pas d'étoiles. Amy a décidé de réconforter sa copine pleurnichate. C'est trop chou ! Enfin, c'est l'heure de manger. Les filles des éléments ont faim. Comment cuire un steak délicieux en plein cours ? Ellie connaît tous les secrets de la cuisine. Mais elle ne peut pas se passer de l'aide de son majordome. Bon appétit ! Merci ! Elle va se débrouiller maintenant. Ashley, l'aquatique, a décidé de prendre un thé. Elle a toujours de l'eau sur elle. Les boissons froides, ça n'a pas de goût. Peut-être que feu pourrait l'aider ? Mais bien sûr ! Terre a décidé de faire pousser son déjeuner. Elle l'a fait pousser et l'a mangé elle-même. Mais qu'est-ce que Carrie va manger, elle ? La pauvre ! Il n'y a rien dans sa boîte déjeuner. Et si elle empruntait de la nourriture à la prof ? Ça a marché ! What ? Heureusement, Madame Genius a d'autres choses. Oups ! Elle aurait dû faire plus attention. Mais elle a eu ce qu'elle voulait. Mais pour qui elle se prend ? Les filles vont faire de la chimie. Et chacune a un tablier super cool. Ajoutez le contenu d'un tube rouge dans un tube jaune. Puis dans un tube vert. L'élémentaire va faire une expérience avec une olive. On se demande ce qui va se passer. Oh oh ! Son expérience a rampé pour aller chercher son étoile elle-même. Bien joué ! L'air, Carrie, prépare quelque chose d'original. Waouh ! Du coca dans un tube. Mmm, miam ! Super ! Maintenant, R a une étoile de plus. Waouh ! La fougueuse Ellie a mis le feu aux larmes du phénix. Hé, c'est quoi cette pluie soudaine ? Hacha éteint ce dangereux volcan. Elle va devoir rendre une étoile pour cet échec. Le cours de musique. Aïe ! Chaque élève joue d'un instrument différent. Sympa cet orchestre d'école. Hum. Mais attends, elle est où, R ? Alors voilà qui atterrit enfin. Désolée, je suis en retard. Pourquoi tout le monde met des écouteurs ? On comprend mieux, maintenant. Écouter une mélodie d'air sans AirPod, c'est impossible. Même Miss Genius s'est envolé. Désolée, j'ai pas fait exprès. Je vais tout arranger. Ça suffit pour aujourd'hui. Tout le monde peut y aller. Les filles sont en récré. Waouh ! Regardez ce beau garçon ! Waouh ! C'est le gars le plus cool de la fac. Salut ! Je voulais te dire depuis longtemps que j'adore le foot, tu sais. Air a décidé de s'immiscer dans cette adorable conversation. Une concurrente de moi. Maintenant, Amy va tenter de le charmer. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un bouquet pour ce beau garçon. Et un ouragan pour Terre. Elle a été littéralement soufflée. Tout ça, c'est à cause d'air. Attention ! Le sol est mouillé. Fais gaffe ! Ashley a eu ce qu'elle voulait. Mais elle va pas laisser passer ça. Aïe, ça brûle ! Les filles, arrêtez de vous disputer ! Le garçon est parti maintenant. Waouh ! La guerre des éléments a commencé. Oups ! Toutes les étoiles ont brûlé. C'est la loose totale ! C'est quoi ce bruit ? On dirait que les filles ont perdu toutes leurs étoiles. Tadam ! Prenez-les ! Cool ! Tout le monde a à nouveau des étoiles. Les quatre éléments sont sur le point de partir en vacances. Elles ont économisé pendant des années. Mais elles ne peuvent se permettre qu'une seule chambre d'hôtel. Ça va être l'apocalypse. Une chambre ? Quatre filles. Comment vont-elles gérer ça ? Elles vont devoir être créatives. Oh, et la chambre est plutôt petite. Elles s'attendaient pas du tout à ce que le week-end se déroule comme ça. On va commencer à construire des pièces sous les lits. Air, terre, feu, eau. C'est parti ! Terre ne pourra pas déplacer ses lourdes palettes. Mais air est bien plus forte. Si tu l'énerves, elle soufflera sur toute la vie. T'as même pas encore vu ce qui se passe quand elle souffle un bisou ? Deux palettes et un lit ? C'est un jeu d'enfant. Pas de magie, juste de la force pure. Le cadre est fait. Maintenant, on peut le personnaliser. Qui ne voudrait pas dormir dans les nuages ? Terre, évidemment ! Elle préfère l'herbe verte. Ça chatouille ! Oh, qu'est-ce qu'elles font ? Feu a presque terminé le cadre. Mais elle a plus de vis. Quand t'es une fille sexy, c'est pas un problème. Tu peux faire fondre le métal comme tu le veux. Trop de chance ! Mais Feu ne sait pas qu'elle doit les visser et pas les marteler. Elle s'inquiète de ses tâches. Les anciens résidents étaient de petites boules de poils mal propres. O peut aider. Oups ! Quelques gouttes ont touché feu. Merci beaucoup, copine ! Pourquoi ne pas décorer le lit avec des torches ? O va devenir folle si elle ne peut pas les éteindre. Ça devient tendu, c'est sûr ! Terre aime les plantes. Mais elle n'arrive pas à faire tenir son bonsaï préféré. Alors, on va attacher le mur à la plante. On espère qu'elle ne va pas transformer toute la pièce en jungle. Ah, c'est parti ! C'est l'heure de prendre une photo pour Instagram ! Mais pendant que Terre prenait son téléphone, un couple d'amoureux a laissé leur marque sur son arbre. Ces vandales doivent être punis ! Votre amour est temporaire, mais la planète, elle, est éternelle ! Au décor, la pièce avec des ballons. Maintenant, c'est la fête ! On dirait un royaume sous-marin. Même l'hameçon de sa coloc farceuse ne peut gâcher cette parade. Ça ne marchera pas ! Oh, s'il y a une surprise pour sa coloc ! Du calme ! Air s'est emmêlée dans sa verrière. Du vent va arranger les choses. Maintenant, tout est beau et aéré à nouveau. Terre n'est pas heureuse, cependant. Elle passe une semaine orageuse. Ses amis aiment le soleil. Air sait comment aider. Elle va chasser les nuages. Incroyable ! Le mur est en feu ? Va chercher l'extincteur ! Non, c'est juste quelqu'un qui décore sa chambre. Elle a fait un super lustre. On n'a jamais été aussi proche du soleil. O a cru que le feu était réel. Son père est pompier, donc éteindre un feu, c'est dans son sang. Le feu a un peu exagéré sa décoration. Bientôt, une troupe de scouts viendra profiter du feu de camp. Et la lune se lèvera pour ajouter une ambiance plus nocturne. Oh, comment ça s'évaporait avec tout ce feu ? Elle perd tellement de masse. Et maintenant, elle n'est plus là. Feu pensait que son amie s'était transformée en grenouille. Oh, t'es pas obligée de l'embrasser ? C'est pas tout à fait ce que j'attendais pour mon premier baiser. Terre a besoin de plus de verdure. C'est pas incroyable de voir un être vivant pousser à partir d'une minuscule graine ? Bientôt, on va pouvoir voir des oiseaux, des insectes et des singes ! Les feuilles sont déjà hautes comme le ciel. Est-ce qu'elles vont atteindre sa coloc endormie ? Ces néons dans les branches rendent assez naturels. Mais ça fonctionne pas sans électricité. Terre panique, ses plans échouent. Mais une bonne amie est toujours prête à aider. Elle a déjà une néolienne. Les plantes poussent et Terre est à nouveau heureuse. O devient créative. Elle va devoir travailler un peu pour faire de superbes méduses. Elles pourront être ses gardes du corps. Pas de ciseaux pour toi ! Mais tu peux utiliser du feu pour charger ton téléphone. C'est un générateur vivant. Comme la foudre et le feu en même temps. L'étagère à nuages d'air a failli s'envoler. Mais le réveil s'y accroche. Elle promène sa licorne de compagnie dans son rêve. Terre aussi veut dormir. Mais R n'arrive pas à calmer son animal. Et maintenant, elle tombe littéralement sur elle. Oh oh ! On dirait que ça fait mal. C'était une longue chute. Terre, c'est comment garder l'air en sécurité. Il suffit de l'attacher avec une liane et de nourrir la licorne. Les lumières d'air continuent de s'éteindre. L'éolienne n'est pas stable. Terre est une grande adepte de la réutilisation et du recyclage. Elle ne gaspille jamais rien. Transforme les vieilles ampoules en jardin. C'est incroyable ! Il ne devait pas pleuvoir aujourd'hui. Pourquoi il pleut alors ? C'est la lampe qui pleure. Feu est une mauvaise perdante. Elle a ruiné son oreiller préféré dans une colère. Elle va devoir en faire un nouveau. Pourquoi pas deux d'un coup ? Ils sont si chauds ! O a apporté des chamallows à faire griller. C'est tellement grossier ! Feu déteste les chamallows et ça l'énerve de plus en plus. Mais bon, comme elle a commencé à la faire griller, elle peut aussi bien finir. En plus, c'est délicieux ! R vient de trouver un super ballon. Qu'est-ce qu'elle peut en faire ? Elle peut le peindre et l'utiliser comme lampe. Mais il essaie toujours de s'envoler ! Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre dedans ? Terre voulait l'utiliser pour planter quelque chose. Mais R en a plus besoin. Un sac de terre gardera le ballon au sol et R pourra enfin lire. Au décor sans miroir maintenant ! Des coquillages, du sable et un pirate. Oh, c'est pas un pirate ! C'est un acteur de la petite sirène. Sa carrière est ruinée maintenant ! Mais rien ne peut ruiner la beauté. C'est un joyau des mers ! Les pleurs de terre ont réveillé R. Sa fleur se fâne ! C'est son amie, elle est en train de mourir ! C'est trop triste ! R ne pourra pas dormir si elle n'aide pas son amie. Garde tes larmes ! R sait comment aider la plante. Un petit nuage de pluie suffit à redonner espoir à Terre. C'est trop cool ! Elle en veut encore plus ! Maintenant, Terre est heureuse. Et R peut continuer à rêver de sa licorne de compagnie. Attends un peu ! Maintenant, Terre fait une fête et elle fait plein de bruit ! Quelle horrible coloc ! Au moins, elle n'écoute pas sa musique à fond. Elles ont fini leur construction. Deux éléments opposés rencontrent souvent des difficultés pour partager une chambre. Non, non ! C'est trop tôt ! Il me faut encore une demi-heure. Jacqueline, tu te moques de moi ! Calme ton pouvoir ! Jamais ! T'aimes pas ce réveil ? Trouve-toi une autre chambre ! Le maquillage d'air doit certainement refléter son monde intérieur. Il ne me reste plus qu'à se refoudrer le nez. Par contre, la procédure elle-même pour Kaya n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Vous n'en virez pas la coiffure matinale de la terrestre Emily. Bien que, néanmoins, elle ait ses avantages. Dans quelques minutes, mon petit-déj sera prêt ! Et je vais aussi me faire un sandwich à l'herbe de blé. Mmm, miam ! Même si t'es un élément cool, tu pourrais faire du sport. Aouh ! Waouh ! Il est trop mignon ! Bonjour ma belle ! Je dois l'impressionner. Et si je faisais ça ? Après une séance d'entraînement intense, le flirt de Jacqueline ne se passe pas exactement comme elle l'avait imaginé. Oh, baisse les mains ! Tu veux sortir avec moi ? Pas question ! Un sac de frappe ? Non. Oh, peut-être un tapis de course ? Non, c'est pas pour moi non plus. Je crois que j'ai trouvé l'appareil d'exercice parfait. Un halter. À en juger par ses rafales de vent, l'halter est très lourd. Oh, je vais m'envoler là ! Au secours ! Mais au moins, on peut voir que Kaya essaie vraiment très fort. Cette fille est un véritable ouragan ! Les activités sportives aident les éléments à rester en grande forme. Elles ont besoin, plus que quiconque, de développer leur force. Waouh ! Oh, quelle odeur dégoûtante ! Comment se passe l'entraînement, Chad ? Génial ! Ouais, je parie que c'est le cas. Je dois me débarrasser de cette odeur. J'ai une idée ! On dirait qu'Emily a un peu exagéré et a transformé le gymnase en jungle. Emily, arrête ! Oups ! Mais maintenant, ça sent les fleurs, ici ! J'ai rien du tout ! Que faire ? Les filles, vous travaillez ? Super ! On dirait que Rose est très inquiète pour le test. Rose, pas encore ! C'est bon ! Hum ! Non, ça va pas ! Bref, en témoin ! Veux-tu jeter un coup d'œil aux bonnes réponses ? Ouais, ça marche ! La petite fille des Amis de la Terre est toujours prête à l'aider. Et avec une telle aide, elle aura peut-être plus peur d'aucun test. Bon travail, un témoin ! Hum, bizarre ! T'as encore une demi-heure. Merci, ma chère amie. J'ai terminé ! Waouh, t'es rapide ! Qui va faire le ménage dans la classe après les cours ? Pas moi ! Et pas moi ! Avoir le pouvoir d'un des éléments naturels ne veut pas dire être libérée des devoirs d'école. Mais en jugée par la réaction des filles, elle n'aime pas du tout faire le ménage. Rose ! Et Émilie aussi ! Non, non, non ! Je veux pas faire le ménage ! Jacqueline aussi s'est enfuie. Kaya ! Désolée, Madame Brown, pas aujourd'hui. Ah, ces filles paresseuses ! Elles me font le coup à chaque fois ! Bon, c'est pas grave, je vais pas abandonner. Bien, on va continuer à parler de l'importance de la géographie. Croyez-moi, c'est la matière la plus importante de toutes. La géographie est l'une des plus anciennes sciences. Même les Hélènes et les anciens Égyptiens l'ont étudiée. Oh là là, l'ennui ! Si Monsieur Carter avait participé au concours du prof le plus ennuyeux, il aurait gagné le premier prix. Les plus anciennes notes géographiques en Chine datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait à la fac aujourd'hui ? C'est un jour de congé ? Tout le monde, vous pouvez rentrer chez vous. Hourra ! Merci Monsieur Carter ! Passez un bon week-end tout le monde. On se voit dans deux jours. Parfois, dormir en cours, ça peut être positif au final. Les filles des éléments peuvent aussi être envieuses et jalouses. Ils dansent. Et alors, j'ai toujours une chance ! On dirait qu'Emilie prépare quelque chose d'insidieux. Est-ce que ce sont les lianes d'Emilie ? Jacqueline pensait que c'était aussi simple que ça. Chad ! Salut chérie, je suis ta nouvelle petite amie. Alors, bienvenue sur notre scène, le groupe Natural Disaster ! Waouh ! Nos filles ont non seulement les pouvoirs des éléments naturels, mais aussi un incroyable talent musical. Quatre éléments, quatre copines, feu, air, eau, terre. Notre groupe est le meilleur. On joue comme des déesses. Jacqueline, Gaia, moi et Rose. Regardez, chaque fille a maîtrisé l'instrument parfait pour elle. Bien, bien, vous êtes encore en retard. Ben, qu'est-ce que je peux y faire ? J'aime trop dormir. Mais je vais me préparer rapidement. Je devrais faire le lit. Je l'ai beaucoup froissé. C'est pas grave, j'ai arrangé ça. Waouh ! C'est dommage, je peux seulement mouiller le mien. Avec les pouvoirs de feu de rose, elle n'a pas du tout besoin d'un fer à repasser. Vous savez, Madame Brown prépare un nouveau test pour nous. Hum, ça sent la fumée ici. Oh non, j'ai brûlé la couverture ! Oh, je peux te l'acheter maintenant. Bon, ou la couvrir avec un oreiller. Alors, tu disais quoi à propos de Madame Brown ? Alors les amis, voici votre test. Merci Monsieur Hunter. Vous pouvez commencer. J'ai rien du tout. C'est pas grave, j'ai une idée. Ha 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 ! Maintenant, mon test va brûler. Et j'aurais pas à le faire. Marie a une force du feu incroyable. C'est fait ! Hé, c'est pas juste ! Moi aussi, je dois faire quelque chose de cool. Allez, ressaisis-toi Jacqueline. Quoi ? Une fontaine ? C'est tout ? Maintenant, ma couverture est juste humide. C'est vraiment le mieux que je puisse faire ? Tu dois encore écrire un test mouillé. Non, je dois pas. Je vais pas abandonner si facilement. Je vais encore essayer. Oh non, Jacqueline ! Oups ! On dirait que Jacqueline a un peu exagéré. Elle doit encore apprendre à gérer ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais c'est affreux ! Comment est-ce qu'on va remettre tout ça à la normale ? Ah, parfait ! Merveilleux ! Je suis là ! Jess, être en retard, c'est pas bien. Bon, on recommence. Marie ? Moi ? Ah ouais ! J'adore ma guitare. Maintenant, le clavier. Continue comme ça, Zoé. Incroyable ! Jacqueline ? Ah, qu'est-ce qui pourrait être plus beau que la musique ? Maintenant, les cuivres. Hé, les cuivres ? Euh... Jess, qu'est-ce que c'est ? Souffle bien et n'oublie pas l'embouchure. Oh ! Jess, c'est trop ! Oh, désolé, monsieur Hunter. J'ai pas fait exprès. Jess, tu... je... Oh, allez ! C'était tellement gênant. Et plus de carottes, s'il vous plaît. Bien sûr, bon appétit. Hein ? Où est la viande ? J'aurais pas assez avec ça. T'as pas mis la viande dans ma portion ? T'as peut-être au moins un petit morceau de poulet ? Du poulet ? Il était là quelque part. Ah, voilà. Mais c'est encore cru. Notre four est cassé. Salut, Nail ! Ah, bonjour, Marie. Je voudrais un plat du jour, s'il vous plaît. Marie, t'es superbe. Ta tenue est fraîche comme le feu. Oh, merci, Nail. Je crois que je lui plais. Mais qu'est-ce qui sent si bon ? Voyons voir. C'est pas possible ! Le poulet est cuit au four. Comment elle a fait ça ? Incroyable ! Eh, Nail, tu voulais du poulet ? C'est prêt ! Oh, trop cool ! C'est meilleur que n'importe quelle salade. Bon bah, j'y vais alors. Moi aussi ! Hé, attends ! Décongèle mes légumes d'abord. On dirait que la fougueuse Marie n'aura pas de petite amie non plus. Chérie, je suis prêt à saupoudrer des pétales de rose sur toutes les routes que tu emprunteras. Oh, Josh, t'es trop chou ! Désolée, je voulais pas. Je suis tellement désolée, j'ai tout gâché. Attends, Jacqueline, tu vas où ? C'est pas grave. Reviens ! Je dois réparer ça. J'ai apporté des serviettes. Waouh ! Est-ce que Josh l'a fait pour moi ? J'en crois pas mes yeux. Oh, Jacqueline, t'es de retour. Je voulais juste te montrer que j'ai pas peur de tes pouvoirs. Oh, Josh, t'es le meilleur petit ami du monde. J'aime l'eau et je t'aime. Eh bien, eau a eu beaucoup de chance. Je t'ai dit que personne peut me battre. Eh, les garçons ! Théo, laisse-moi essayer. Allez, t'es qu'une meuf. T'as peur ? Ouais, ouais, c'est ça. T'es vraiment fort, mais je peux le faire. Ah, ça fait mal ! Oh, le pauvre, t'as perdu contre une fille. Jacqueline, tu veux bien jouer avec moi ? Bien sûr, j'adore gagner. On verra ça. L'eau Jacqueline a sa propre petite astuce pour tromper la fougueuse Marie. Nos éléments semblent être aussi forts l'un que l'autre. Pourquoi il y a autant de vapeur ici ? Et où est passé Monsieur Hunter ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, j'adore aller au sauna après une bonne séance d'entraînement. Marie, Jacqueline ? Oh non ! Monsieur Hunter, vous êtes trompé de part. Hihi hi hi ! Monsieur Hunter, j'en peux plus ! Et je dis que tu peux le faire. Allez, tu peux le faire ! Vas-y ! T'as encore 15 miles à parcourir. Plus vite ! Oui, ouais, t'as raison, je peux le faire. Allez, on se relaxe pas. Encore 12 miles. Oh, laissez-moi me reposer. Oups, désolée. On continue, allez, on s'arrête pas. Et Monsieur Hunter est bien préparé. Apparemment, c'est pas la première fois qu'il entraîne haut. Vous feriez mieux de regarder ce que je peux faire. Quel beau petit feu ! Oh, Jess a une nouvelle robe. Cette robe, faite d'argent et d'oxygène, est parfaite pour la filière. Wow ! Wow, Jess, t'es superbe ! Allez, tourne ! Avec plaisir ! Oh, ça suffit, Jess ! Tu vas faire un vrai ouragan maintenant ! L'ouragan Jess a frappé la côte sud de la Trumkunskine. La vitesse du vent a atteint 90 000 miles par heure. Habitants de Trumkunskine, tenez-vous bien ! Le plat est prêt, c'est 15 dollars. Tiens, garde la monnaie. Bon appétit ! Tu veux quoi ? Je voudrais ce plat, s'il te plaît. Voilà ! Pas si vite, fais d'abord. Hum, d'accord. Et voilà ! 50 centimes ? Ce plat coûte exactement 50 fois plus cher. Euh, qu'est-ce que tu fais là ? C'est bien que Zoé soit assez intelligente pour utiliser ses super pouvoirs à temps. Oh mon Dieu, c'est un arbre à argent ! Bon, est-ce que je peux avoir mon plat maintenant ? Bien sûr ! Attends une seconde. Et voilà ! Merci ! Alors ça, c'est vraiment de la magie ! de la magie ! Sous-titrage Société Radio-Canada